T'as pas faim le matin, mais tes parents ils te forcent à manger parce que c'est le repas le plus indispensable de la journée ? Et ben tu peux leur dire que c'est pas vrai. Ça fait des décennies qu'on nous répète que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Le petit déjeuner c'est important, c'est un très bon repas. Notamment parce qu'il nous donne de l'énergie et nous aiderait à réguler notre poids et donc à lutter contre l'obésité. Et parfois manger des oeufs c'est très bon pour la santé, pour les protéines, notamment si on va au sport. Vrai ? Après une nuit entière à ne rien avaler, le breakfast, qui se traduit littéralement par rompre le jeûne, donne de l'énergie pour démarrer la journée. Ce qui facilite notamment la concentration en cours. Mais attention, une bonne partie des études scientifiques à l'origine de ce devoir matinal étaient sous l'influence de l'industrie agroalimentaire qui a quand même des céréales et du jus d'orange à vendre. Or ces dernières années, de nouvelles études scientifiques publiées dans des revues de référence en nutrition sont venues contredire les effets soi-disant anti-prise de poids du petit déjeuner. Différents essais indépendants ont été réalisés sur des centaines de bénévoles et sur plusieurs mois. Ils ont montré que ceux qui zappent le petit déj, mais ne le remplacent pas par du grignotage toute la matinée, ne prennent pas plus de poids et n'ont pas plus de problèmes de santé que les autres. Dans certains cas, ça pourrait même être le contraire. Car sous l'influence de l'industrie agroalimentaire, justement, le petit déj que l'on consomme est rarement équilibré. Bon, soyons honnêtes. On consomme plus souvent des céréales, pourrées de sucre, de la pâte à tartiner super grasse et du jus d'orange en brique, qui n'a d'ailleurs aucune valeur nutritive, que du pain complet au miel et un fruit. Non? Icetea de la marque Migros. Un thé glacé à la pêche. Ça, c'est une valeur sûre. Une étude récente a d'ailleurs montré que seuls 2% des adolescents et 3% des adultes mangent un fruit frais au petit déj, alors que c'est une source essentielle de fibres et de vitamines. Conclusion. Si t'as pas faim le matin, ben mange pas. Surtout si c'est pour manger de la junk food. Mais par contre, remplace pas le petit déj par du grignotage toute la matinée. Là vraiment, tu risquerais le surpoids. Si t'as faim, ben mange. Mais mange bien. L'essentiel, c'est de bien surveiller la quantité et la qualité de la nourriture assimilée durant toute la journée.